Et vous, M. Garneau, ça va bien? Lise Fortin vit depuis sept ans au manoir de Courville, une résidence privée pour aînés. Le passage en zone orange est comme une bouffée d'air frais pour la dame de 77 ans. Je peux voir mes petits-enfants que je n'ai pas vus ça fait longtemps, que je peux les voir à l'extérieur, maintenant, puis je suis très heureuse de ça. Ça fait un beau, beau, beau coeur. Depuis les récents assouplissements, un proche aidant à la fois, pour un maximum de trois par jour au lieu de deux, peut entrer dans la résidence pour aînés en dehors des éclosions. C'est un plus pour les résidents. Puis le fait qu'on puisse regrouper à l'extérieur, bien, il y a plusieurs de nos résidents qui n'ont pas vu leurs petits-enfants. À ce moment-là, bien, ils vont être capables de les voir à l'extérieur de la résidence, tout en maintenant la distance de deux mètres et continuer à porter le masque. Ménard Cholotiot, âgé de 48 ans, réside depuis quelques mois au siège SLD côté jardin depuis son accident de travail. Avant la zone orange, seul un proche aidant, soit sa conjointe pouvait entrer au centre d'hébergement. Maintenant, jusqu'à trois personnes par jour sont admises. Ainsi, sa soeur et d'autres membres de la famille peuvent le visiter. On a été obligé de le placer ici, à la résidence côté jardin, parce qu'il y a eu une perte de mémoire complète. Puis avec les nouvelles mesures, ça va aider au moins pour essayer de réfléchir sa mémoire, de voir sa famille un peu plus, de savoir qu'on est là pour le soutenir. Depuis deux semaines, il y a un certain allègement qui a permis aussi l'accessibilité aux bénévoles, le retour des bénévoles sur place parce que tous nos résidents n'ont pas la chance d'avoir des proches aidants qui viennent. Alors le retour des bénévoles également, il est très important. Pour tous les milieux de vie, la zone orange permet désormais à l'extérieur un maximum de 5 visiteurs par résident. J'ai hâte de les voir, mais je pourrais pas les serrer trop trop dans mes bras, c'est préférable parce qu'on fait toute attention, puis ils veulent pas nous donner rien, puis moi, je veux pas leur donner rien, mais ça va bien. La lumière s'en vient. Ici Nicole Germain, Radio-Canada, Québec.